La venue glorieuse du Christ nous est expliquée par les lettres des apôtres. Un passage absolument fondamental est celui de la lettre aux Hébreux. Hébreux 9, verset 28. Ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut, il faut traduire pour la vivification, de ceux qui l'attendent. Alors nous sommes habitués, et c'est vrai, à dire que le salut nous est donné par l'incarnation, le Fils qui nous réoriente vers le Père, en nous montrant quelle est la vraie humanité, par la passion, le Christ qui transforme le mal en amour, qui dépasse toute la puissance de la haine par l'amour, et par la résurrection du Christ qui nous ouvre la vie éternelle. Bien, c'est le salut. Ce salut est guérison du péché, notamment du péché originel. Ce salut est accompli par l'incarnation, la passion, la résurrection. Mais que nous dit la lettre aux Hébreux ? Qu'il y a un salut, une vivification, qui est donnée par la venue glorieuse du Christ. La venue glorieuse du Christ n'ajoute pas ce salut du péché donné par l'incarnation, la passion, la résurrection. Ça n'ajoute rien à cela. Effectivement, Jésus nous a sauvés du péché. C'est fait. Mais sa venue glorieuse apporte l'accomplissement. Et ce n'est que dans cette perspective que ce verset mérite d'avoir été écrit. En un sens, ce verset est absolument fondamental. Observez bien d'ailleurs les évangiles. Chaque fois que Jésus opère un miracle, il dit, on traduit dans la Bible de Jérusalem, « ta foi t'a sauvé ». Mais dans la Peshitta, les Bibles en araméen, c'est « ta foi t'a vivifié ». Le salut est « vivification ». Alors c'est très important à enseigner. Dans les catéchèses, la venue glorieuse du Christ, bien sûr qu'elle contient un jugement. Mais ce n'est pas d'abord un jugement. C'est d'abord une vivification. Bien sûr qu'il faut un jugement. Il faut éliminer le mal pour entrer au paradis. Il n'y a que les saints, que les hommes qui ont accepté d'être purifiés. Bien sûr qu'il y a un jugement, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, Jésus vient pour nous donner la vie. Eh bien, je crois personnellement que si on enseignait davantage que la venue glorieuse du Christ est pour la vivification, Hébreu 9, verset 28, eh bien les gens l'attendraient davantage. Les gens croiraient davantage en la résurrection, qui n'est pas d'abord pour le jugement. Les gens prieraient davantage. Viens Seigneur Jésus, Maranatha.